On s'attache depuis quelques mois à travailler dans ce sens et à définir une stratégie de communication et de développement touristique qui s'inscrive dans une démarche de marketing territorial de valorisation d'une marque Saumur. C'est un travail que l'on a souhaité engager pour y voir plus clair, pour afficher une ligne conductrice, pour fixer des objectifs et que ces objectifs soient clairement lisibles de tous, c'est-à-dire de nous-mêmes, de nos équipes, mais aussi de nos partenaires. C'est également important pour les élus du territoire du pôle de savoir dans quelle direction on doit aller. Et ça passe par un exercice de réflexion et de définition d'une stratégie de marketing comme le ferait n'importe quel produit pour se vendre, c'est-à-dire qu'on commence par... Alors sur quoi repose cette marque ? Alors c'est justement ce qu'on va découvrir à travers la démarche. Nous nous sommes attachés des services du cabinet co-managing, qui est en France le cabinet référent en matière de marketing territorial. C'est celui-là même d'ailleurs qui travaille en ce moment même sur la marque Anjou, pour le compte du comité départemental du tourisme. C'est lui qui a travaillé aussi sur la marque d'Angers Métropole. Quand on regarde sur Google les statistiques, le mot Saumur est tapé un certain nombre de fois, parfois plus que Anjou par exemple. Oui, c'est indéniable. La notoriété de Saumur dans de nombreux domaines fait qu'on bénéficie directement de cette notoriété au niveau du moteur de recherche Google notamment. Et on voit que l'on ressort d'une manière assez efficace, que ce mot est tapé d'une manière fréquente. Il peut être associé à d'autres mots, à hôtel, à château, à week-end, à vin, souvent, cheval. Il y a des associations comme ça qui ont été observées. Et c'est vrai que c'est un mot-clé qui est puissant. Et d'ailleurs, donc, fort logiquement, nos partenaires du département et de la région se servent en achat de mots-clés pour... Pour utiliser achat de mots-clés, c'est-à-dire qu'on achète sa position sur des mots sur Internet. C'est ça. Donc, en achat de mots-clés sur Google, pour générer du trafic sur leur site. Parce que c'est évidemment un mot qui, étant fréquemment tapé, eh bien, il provoque un afflux de trafic vers ces sites, au-delà qu'ils sont repérés derrière ce mot. Alors, par ces mots-clés associés, on peut découvrir quels sont les piliers du saumuroir. On va dire que ce sont la loire, le vin, le troglodytisme, le cheval. Voilà. Il n'y a pas de grande surprise. C'est vrai que c'est les éléments emblématiques et majeurs du saumuroir. L'idée, après, c'est d'essayer de voir comment tout ça va s'articuler, comment tout ça va pouvoir se hiérarchiser, comment tout ça va pouvoir se travailler en termes d'identité du territoire et de définition d'une stratégie marketing qui devra probablement travailler sur des logiques de segmentation de clientèle en fonction des thèmes sur lesquels on voudra s'appuyer. Donc, l'étude est en cours. Qu'en penses-tu en bas les résultats ? Alors, l'étude est en cours. Elle a connu un petit arrêt parce que c'est difficile de mener ce genre de travail pendant l'été. Au printemps, il faut savoir qu'il y a eu toute une vague d'enquêtes qui a été réalisée sur Internet auprès de nos clients, de nos prospects, auprès des internautes qui fréquentent nos sites et qui nous ont laissé leurs adresses mail. Cette vision du saumurois vu de l'extérieur va être confrontée aussi avec l'avis des saumurois eux-mêmes ou des locaux, plus généralement, à travers notamment quelques rencontres, quelques focus, groupes thématiques qui vont avoir lieu dans le courant d'automne ou des rencontres en tête-à-tête avec le cabinet co-managing pour que, également, les saumurois nous fassent part de leur vision de leur territoire. Et là, on sera certainement amené à constater des décalages, des différences dont il faudra tirer les conclusions. Et je crois qu'après, l'objectif, c'est d'aboutir d'ici la fin du mois de janvier, tout début février, à d'aboutir à une plateforme marketing qui constituera notre feuille de route pour les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !